Hier, je recevais un frère, sa maman et sa sœur pour une roya. Donc le frère me disait qu'ils avaient une de leurs sœurs qui était bloquée dans le mariage pendant neuf ans. Cela à cause de leur voisin qui faisait sans cesse de la sorcellerie, en particulier de la sorcellerie brûlée avec de l'encens. Et à chaque fois, ils sentaient des odeurs pestilentielles dans leur maison. Des odeurs qui émanaient de leurs voisins. Un jour, sa sœur en humard, elle décida d'ouvrir la fenêtre et cria « Qu'Allah vous brûle ! » Celui qui fait de la sorcellerie, qu'Allah le brûle comme il nous brûle. Seulement deux jours après, une de leurs voisines prit un bidon d'essence, et je ne sais plus ce qu'il m'a dit qu'elle faisait avec, et elle a été brûlée. Elle n'est pas morte, mais elle a été brûlée. Bloquée dans le mariage pendant neuf ans à cause de quoi ? De la sorcellerie, de la jalousie. À la fin de la séance, on a pu conclure qu'ils avaient de la sorcellerie piétinée. Et effectivement, le frère me disait, effectivement, on trouvait, maintenant que tu me le dis, on trouvait souvent des choses devant la porte, comme des tâches, etc. Et on pensait que c'était des chats ou autre. On se disait, tant qu'on n'a pas vu de nos propres yeux, on ne peut rien dire. Mais à un moment, à partir du moment où tu sais que tes voisins sont des sorcières, que tu trouves devant ta porte des choses étranges, comme des tâches d'huile, des tâches d'eau, et ainsi de suite, Eh bien, tu dois prendre cela en considération. Alhamdoulilah, grâce à Allah, nous avons su de quoi ils étaient atteints, ils ont eu un programme à suivre, et Allah est celui qui accorde la guérison.